Serge Soudou-Platov qui est avec moi, et Christophe qui est, que vous ne voyez pas, mais qui est évidemment présent dans l'organisation. Serge, je pense que tous ceux qui sont présents dans cette salle le connaissent, parce qu'il était venu à Caen il y a deux ans participer aux rencontres du FOD. On avait beaucoup parlé d'Internet, de ce qui changeait dans l'économie à l'époque. Et puis Christophe nous a demandé de travailler sur ce sujet de l'intelligence artificielle, et comment on s'était rencontré avec Serge, on en avait parlé un peu tous les deux. Alors l'horaire, je pense que vous comprenez pourquoi on fait ça à 17h, c'est parce que tout simplement Serge est à San Francisco, c'est-à-dire juste de l'autre côté de l'eau, un peu à l'autre bout, et que donc il y a quelques heures de décalage horaire, et donc lui il est en train de finir son petit déjeuner. Donc peut-être pas encore trop bien réveillé, je ne sais pas, on va faire avec. Pour communiquer entre nous pendant cette heure de travail, et bien si vous préférez utiliser le son, vous levez la main, vous levez au micro, et sinon je regarde ce qui se passe dans le chat et je relaie vos questions. Serge, je vais te donner la main tout de suite, et tu vas pouvoir partager ton application, puisque tu as préparé le contenu de ce sujet sur Keynote, donc l'outil, le PowerPoint du Macintosh, qui est plus riche, plus original, qui permet de faire plus de choses que... Et voilà, et voilà. Voilà. Est-ce que vous voyez mon partage là ou pas ? Impeccable. C'est bon, on y va ? On y va. Bon, ben écoutez, bonjour à toutes et à tous, merci de cet échange sur une problématique très importante, qui est l'intelligence artificielle. Alors, moi je dis toujours, nous sommes dans un contexte aujourd'hui de ce que j'appelle la renaissance numérique. Alors, pourquoi la renaissance ? Parce que comme à la renaissance, nous sommes dans un moment où la science et la technologie font des progrès extraordinaires. À la renaissance, on invente le vilebrequin, la cale sèche, le parachute, on invente la perspective en peinture et on invente la primerie. Et puis, un homme, André Vézal, refonde totalement la physiologie en découpant le corps humain, en remettant en cause l'acquis des anciens. Mais la renaissance, c'est aussi un moment où l'ordre ancien, justement, l'Église catholique refuse de muter. C'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. La science et la technologie font des progrès extraordinaires. Et l'IA en est un des éléments clés. Mais en termes de génétique, aujourd'hui, ça y est, on commence à savoir faire du copier-coller du génome humain, on commence à construire des ordinateurs quantiques, on a vu des exoplanètes, on explore l'infinièrement grand, l'infinièrement petit, l'équivalent de la primerie, c'est Internet, et l'équivalent de André Vézal, c'est les neurosciences. Et pourtant, jamais autant qu'avant, et chaque année, c'est de pire en pire, l'ordre ancien refuse de muter. Taxi contre VTC, en étant un exemple, mais vous en voyez d'autres. Et on est vraiment dans cette époque de ce que Gramsci, un communiste italien, décrit lorsqu'il dit « Il y a crise lorsque l'ancien refuse de mourir et que le nouveau n'a pas encore le droit de naître ». Et c'est dans cet interstice que se logent les démons, dit-il. Donc, entre autres, ça veut dire que nous sommes dans un monde en plein de bouleversements chaotiques, et le numérique est important. Pourquoi le numérique est important ? Parce que dans un monde chaotique, eh bien, il ne faut plus du tout croire à la planification. Comme je dis toujours, là, je suis à San Francisco pour une start-up. À quoi ça sert de faire des business plans à 5 ans, quand on ne sait même pas quelle sera la température la semaine prochaine ? Et donc, tous les modèles linéaires et prédictifs ne fonctionnent pas. En revanche, il faut, aujourd'hui, de plus en plus, atteindre ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre dynamique, c'est-à-dire cette facilité, cette faculté pour un système de, non seulement subsister, mais en plus de croître, quelles que soient les variations de l'environnement. Et le plus bel exemple d'homéostasie, c'est le corps humain, qui fasse moins 10 ou plus 40 dehors, la température interne du corps ne change pas, et en fait ne change que lorsqu'on a la fièvre. Donc, il y a bien une... Le corps humain sait faire une homéostasie. Et pourquoi cette homéostasie fonctionne-t-elle ? Eh bien, c'est parce que tous les composants du corps humain, le cœur, le poumon, la rate, le foie, les yeux, passent leur temps à s'échanger d'informations. Donc, aujourd'hui, le monde dans lequel on est est un monde pour lequel la circulation la plus efficace de l'information et de la connaissance est la clé. Donc, plus l'information et la connaissance circulent vite, je dirais, plus on sera à même de conserver cette homéostasie et cet équilibre dynamique. Alors, l'intelligence artificielle là-dedans. Alors, d'abord, premier point, l'intelligence artificielle est partout. Partout, 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 partout. Ne croyez pas que c'est un truc nouveau qui est issu, etc., qui vient de la Lune, qui est récent, pas du tout. Quand vous avez, comme moi, des messages que Google envoie dans le spam, c'est parce qu'il y a un petit bout d'intelligence artificielle qui détecte que ce message est du spam. Quand vous jouez à Cossack ou World of Warcraft, etc., contre l'ordinateur, eh bien, l'ordinateur a de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il y a même des robots qui écrivent des news pour vous. Vous dites, ben voilà, moi, voici quels sont les sujets qui m'intéressent. Et il y a des robots qui sont capables de faire une synthèse et de vous la proposer. Quand vous êtes sur Amazon ou sur n'importe quel site web et puis que vous avez cette petite fenêtre, nous vous recommandons, il y a un moteur d'intelligence artificielle par derrière qui regarde un peu qu'est-ce que vous avez acheté, où est-ce que vous êtes baladé sur le site et puis qui vous propose en fonction de tout ça. Waze, que tout le monde connaît, Waze, c'est extraordinaire parce que, justement, l'ancien monde, nouveau monde, un ancien monde, bison-futé, c'est un système centralisé où il y a une autorité centrale qui dit, ben voilà, tel endroit, c'est bloqué, donc il ne faut pas passer par là. Waze, en fait, non seulement Waze vous dit à vous, ben Waze qui a des bouchons, etc., Waze calcule votre itinéraire, mais Waze, en temps réel, détecte votre itinéraire aussi et en fait fait le mélange de tout le monde, des itinéraires de tout le monde et en fait fait de la répartition de charges avec un moteur d'intelligence artificielle qui permet de vous dire, ben voilà, c'est pas seulement vous en tant qu'individu, c'est pas seulement Serge à qui Waze dit passe par là, ça ira plus vite, c'est l'ensemble de toutes les personnes qui sont dans un même lieu. D'ailleurs, comme Jacques, je sais, j'aime souvent aller en Australie, Waze marche un peu moins bien en Australie parce qu'il n'y a pas encore assez de personnes pour envoyer des données pour que Waze puisse utiliser efficacement son moteur d'intelligence artificielle. Pour ceux qui s'intéressent au monde de l'assurance, le monde de l'assurance actuellement est en train de regarder avec angoisse une petite start-up qui s'appelle Lemonade. Lemonade, c'est très simple, c'est une compagnie d'assurance qui pour l'instant n'assure qu'un risque qui est le locataire par rapport au propriétaire. Eh bien c'est simple, leur moto c'est 90 secondes pour avoir votre contrat d'assurance et si jamais vous avez un dégât, c'est 3 minutes pour vous rembourser. Et 3 minutes pour vous rembourser, ça ne veut pas dire qu'ils acceptent tout, ça veut dire qu'ils ont un moteur d'intelligence artificielle qui regarde la manière dont vous déclarez votre sinistre et qui détecte très facilement si c'est une fraude ou si ce n'est pas une fraude. Donc vous voyez, l'intelligence artificielle est partout, 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 partout et elle est actuellement en plus en plein de progression. Alors, ce que je vous propose, si vous en êtes d'accord, c'est qu'on va faire un petit peu d'historique, comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Alors d'abord, il y a trois concepts que tout le monde entend, c'est artificial intelligence, machine learning et deep learning. En fait, les trois sont imbriqués et sont arrivés, je dirais un peu comme des poupées russes, en fonction de, je dirais, de l'arrivée d'algorithmes et de machines. Donc l'intelligence artificielle, ça existe depuis les années 50, l'idée c'est, est-ce qu'on peut reproduire le raisonnement humain ? Alors au début, c'était vraiment le raisonnement, des moteurs de règles, est-ce qu'on peut reproduire la logique humaine et la mettre quelque part dans une machine ? D'ailleurs, à cette époque, je travaillais dans les années 1190 sur des algorithmes, comme ça, et on disait toujours, l'intelligence artificielle, c'est le contraire, la bêtise naturelle, et puis au bout de plusieurs journées, on s'arrachait les jeux sur les algorithmes qui ne marchaient pas, on disait, non, finalement, ce n'est pas le contraire, c'est exactement la même chose que la bêtise naturelle. Le machine learning, on va détailler après, c'est l'idée d'avoir des algorithmes un peu plus sophistiqués, et le deep learning, qu'est-ce qui se passe ? C'est que, non seulement vous avez des algorithmes, mais en plus, vous avez des bases de données gigantesques, et ça, ça change totalement la donne. Donc l'intelligence artificielle, au début, c'est la modélisation de l'expertise, qu'on appelait les systèmes experts, et c'est cette transformation, transposition de l'expertise humaine dans des algorithmes, et pour ça, on utilisait des langages de programmation qui s'appelaient Prologue ou LISP, qui aujourd'hui sont un peu tombés en désuétude, qui étaient des langages qui étaient censés justement repliquer exactement le raisonnement humain. Puis, les gens se sont dit, ça ne suffit pas, ce n'est pas excellent, d'abord, le raisonnement humain, il est comme tout le monde, il a des faiblesses, et puis, surtout, on s'est aperçu que deux experts pouvaient avoir deux manières différentes d'aborder un problème, et qu'au bout d'un moment, qu'est-ce que ça voulait dire que de mettre de l'expertise dans une machine, et puis surtout, il y avait cette idée, un peu, je ne sais pas si vous connaissez, cet avion de Clément Adair, qui est un avion qui avait des plumes comme des plumes de pigeons, et on le sait très bien, dans la machine, il y a une différence entre imiter la vie et s'inspirer de la vie. Donc, les gens se sont dit, il ne faut pas imiter le raisonnement d'un expert, il faut s'inspirer du raisonnement d'un expert, et les avions, c'est ce qui s'est passé, on s'est inspiré des oiseaux, parce qu'on a vu que les oiseaux avaient des ailes et que c'était les ailes qui leur permettaient de voler, les plumes n'étant qu'un accessoire important, et qu'on pouvait faire des ailes sans qu'il y ait des plumes. Donc, à partir de là, on a ajouté tout un tas de méthodes statistiques, le fameux Benzécrit dans les années 80, les indices factorielles, méthode du gradant, où l'idée, c'était, on a des bases de données, on a des jeux de données, et on les analyse, et on fait des classifications, et puis ça permet, à partir de là, de classifier, donc de ranger, de mettre dans des cases, donc une certaine forme d'intelligence artificielle. Ensuite, est arrivé le machine learning, avec essentiellement des types d'algorithmes qui étaient inspirés de la biologie, les réseaux de neurones, qui sont nés dans les années 90, avec cette idée, ben voilà, je veux modéliser, finalement, ce qui se passe dans le cerveau, ben dans le cerveau, c'est des neurones, certains neurones ont une fonction de recevoir un stimulus, et puis réagissent à ce stimulus, passent l'information à d'autres neurones, ces autres neurones les traitent, les digèrent, et puis à la fin, ça arrive avec une sortie, et cette sortie, ben voilà, bonso modo, vous entendez, vous jouez au tennis, vous voyez la balle arriver, ben la sortie, c'est vous bougez vos muscles pour aller taper dans la balle, quoi, et donc, on s'est dit, ben voilà, on va inventer une forme d'algorithme qui modélise ça. Il y a eu aussi, les réseaux de neurones, on va voir, aujourd'hui, sont en pleine effervescence, il y a aussi ce qu'on appelait les algorithmes génétiques, l'idée, c'était la suivante, c'était, ben finalement, qu'est-ce que fait la génétique, c'est de l'essai-erreur. La génétique, vous savez, c'est très proche de l'informatique, puisque l'ADN, ce sont des séquençages, donc ce sont des alphabets, donc ce sont des programmes, et en fait, la vie crée des formes par essai-erreur, et donc, on mélange des bouts d'ADN avec d'autres bouts d'ADN, et puis on regarde, si ça passe, ça devient une autre espèce, si ça ne passe pas, ben voilà, l'espèce meurt, et puis ça voulait dire qu'elle n'était pas adaptée. Et donc, l'idée était la suivante, c'était de prendre des bouts d'informatique, des bouts de programme, et puis de les mélanger ensemble, et puis de voir, en fonction de la tâche à réaliser, qu'est-ce qui gagnait, et qu'est-ce qui marchait, et qu'est-ce qui ne marchait pas. Ensuite, on a fait un constat, qui est un constat qui est toujours vrai, c'est que le modèle doit suivre les données et pas l'inverse. C'est-à-dire que finalement, on modélisait en fonction de ce qu'on pensait modéliser, et puis on mettait des données, mais c'était le modèle qui était là d'abord. Et donc, à partir de là, on s'est dit, mais comment peut-on traiter de manière plus intelligente les données ? Et c'est là où est arrivée toute une classe d'algorithmes qu'on appelle les algorithmes ensemble, c'est de validation croisée. L'idée, tout ce que je vous raconte là et tout ce que je vais raconter après, l'idée, c'est que vous avez quand même des bases de données d'apprentissage. C'est-à-dire que vous avez des bases de données où vous avez des entrées et des sorties, et vous savez l'entrée et la sortie, et vous voulez apprendre le système sur ces bases de données. Et que finalement, alors s'il y a des gens, des mathématiciens parmi vous, ce qui est intéressant dans les algorithmes ensemble, c'est qu'on ne travaille pas sur des ensembles de données, mais sur les parties de ces ensembles de données. Et donc, par exemple, vous avez une base de données de 1000 éléments, 1000 images qui sont classifiées. Et en fait, je vous dis, c'est simple, j'en prends 90% sur lequel je travaille l'algorithme, et puis je regarde qu'est-ce que ça donne sur les 10% qui restent. Mais ces 90% les fluctuent, c'est-à-dire que je fais d'autres combinaisons, et donc je travaille sur l'ensemble des parties de mes données d'apprentissage que je bouge en fonction. et donc ça, ça a donné tout un tas de choses très intéressantes. Et puis, il y a eu une rupture vers 2011, à peu près, en fait, trois ruptures. Premièrement, alors ça, je me suis un peu inspiré de Yann Lequin, qui est le grand spécialiste français d'intelligence artificielle. si vous êtes intéressé pour aller vraiment en profondeur, il faut regarder ces vidéos sur YouTube, elles sont passionnantes. Premièrement, eh bien, en termes de hardware. En fait, tout ça, les réseaux de neurones, ça demande énormément de puissance CPU, de puissance informatique. Or, depuis longtemps, les cartes graphiques des ordinateurs sont bien plus puissantes que les processeurs. Les cartes graphiques, c'est ce qui sert dans les jeux vidéo, donc les jeux vidéo, ça calcule en temps réel tout un tas de géométrie en 3D, et ça le calcule de manière assez efficace. Et puis, depuis très longtemps, les gens se sont dit, mais finalement, plutôt qu'utiliser les CPU, pourquoi on n'utiliserait pas les cartes graphiques ? Pour ceux qui s'intéressent à la blockchain, en fait, quand on fait l'épreuve de calcul des blockchains sur les bitcoins, dès le début, on a utilisé les cartes graphiques qui étaient beaucoup plus puissantes. Donc, d'un seul coup, il y a eu des boîtes, donc NVIDIA, qui fabriquaient des cartes graphiques, qui se sont dit, tiens, je vais fabriquer des unités qui sont des cartes graphiques qu'on va utiliser pour faire du calcul intensif. Et ça, ça a boosté d'un seul coup, c'est-à-dire que la puissance informatique n'était plus du tout le bottleneck, et que la puissance informatique permettait de réaliser tout un tas de... n'était plus le frein et permettait d'implémenter des algorithmes qui étaient très gourmands. Donc, ça, première chose, première rupture, le hardware, d'un seul coup, permet de développer des chips. Deuxièmement, les algorithmes, et surtout, pardon, excusez-moi, les algorithmes, et surtout, ce qu'on appelle les réseaux de neurones convolutifs, qui sont des réseaux de neurones, ça s'appelle les convenettes, qui sont aujourd'hui la base de tout ce que vous avez en termes d'intelligence artificielle, qui sont des réseaux de neurones, vous avez ici un exemple, vous avez une voiture, et en fait, les réseaux de neurones, c'est plusieurs couches, et les couches, en fait, font des espèces d'analyses, vous avez une image en entrée qui est une voiture, et ces couches-là sont des algorithmes très sophistiquées qui font des analyses de la voiture en la tordant un peu sur toutes les formes, en essayant de détecter, grosso modo, des formes élémentaires, et vous voyez qu'à la fin, vous avez des résultats, ça peut être une voiture, un camion, un avion, un bateau, ou un cheval, et que la voiture est celle qui a le score le plus important. Et surtout est arrivée cette idée qu'il vaut mieux plus de données qu'un bon algorithme, et ça aujourd'hui, tout le monde vous le dira, si vous voulez vraiment travailler efficacement en IA, il faut des données. Et d'ailleurs, il se trouve que j'ai mis un peu de sous dans une boîte à l'île qui s'appelle Nukik, que j'aime beaucoup, ils font un moteur de recommandation, ils travaillent avec l'INRIA, et eux ont un algorithme très sophistiqué, pourquoi ? Parce qu'ils font de la recommandation sur des produits nouveaux. Et donc, sur les produits nouveaux, vous avez très peu de données, donc là, on est obligé d'avoir un algorithme. Parce que la meilleure recommandation quand vous avez beaucoup de données, c'est quand même une des recommandations d'Amazon qui est les internautes qui ont acheté tel objet ont aussi acheté tel autre objet. Tout le monde vous dira que c'est une des recommandations les meilleures qui soient. Mais pour ça, bien évidemment, plus vous avez de données, plus vous êtes, plus vous avez la capacité de bien entraîner votre intelligence artificielle. Le challenge qui se pose, bien sûr, c'est le unsupervised learning, c'est-à-dire, peut-on aujourd'hui faire apprendre à la machine sans données d'apprentissage ? Et aujourd'hui, c'est un sujet qui est encore plein R&D, et aujourd'hui, c'est un problème qui n'est pas encore résolu, c'est un problème qui est de l'ordre vraiment de la recherche et développement de pointe. Est-ce qu'un système informatique peut apprendre à partir de jeux de données sans qu'on lui dise ce que je te mets en entrée, c'est une voiture et donc tu vas apprendre là-dessus, c'est-à-dire des données qui sont taguées ? Donc aujourd'hui, sachez que tout ce que vous voyez en IA, ce sont sur des données qui sont déjà taguées. Et la troisième grande rupture, donc première grande rupture, on a des ordinateurs, des cartes graphiques qui permettent de réaliser en parallèle des gros traitements. Deuxième rupture, on a des algorithmes qui commencent à se sophistiquer et qui commencent à devenir intéressants. Et troisième rupture, des bases de données. Et entre autres, ImageNet, qui était une base de données qui a commencé en 2011 d'images taguées, qui au début avaient 1,2 million d'images, qui aujourd'hui a 14 millions d'images et qui sont taguées selon une classification. Au début, il y avait 1 000 labels, aujourd'hui, il y a 100 000 qu'ils appellent SIN7, c'est-à-dire des synonymes d'ensemble, donc grosso modo, une voiture, c'est quoi tous les synonymes possibles d'une voiture. Et donc, vous avez aujourd'hui une combinaison très intéressante d'une classification linguistique avec tout un tas de données. C'est cette base de données ImageNet qui a été la base aujourd'hui de tout ce que vous avez en usage d'intelligence artificielle en termes de reconnaissance d'image. C'est une base de données open source qui tout le monde peut l'utiliser. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que régulièrement, ImageNet organise des concours d'algorithmes. Qu'est-ce que vous pouvez faire à partir de notre base de données d'image ? Et donc, ceux qui ont des idées peuvent très bien utiliser la base de données ImageNet. Et donc, vous voyez, c'est ça les trois grandes ruptures de 2011. Un hardware qui d'un seul coup permet d'implémenter des algorithmes très sophistiqués. Des algorithmes réseau de neurones qui sont les réseaux de neurones convolutifs, les convenettes qui ont permis de faire des choses de manière beaucoup plus approfondie, beaucoup plus précise, pardon, et des bases de données d'images qui sont de plus en plus nourries. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on trouve ? Des choses assez extraordinaires. IBM Watson, par exemple. IBM Watson est un moteur d'intelligence artificielle qui a été créé pour le jeu Geo Party. En français, c'est question pour un champion, je crois, je ne suis pas très télévision, moi. Et donc, l'idée, c'était, on va faire analyser à IBM Watson tout un tas d'informations dans le monde. On lui fait analyser tout Wikipédia, on lui fait analyser tout ça, et puis, on voit si on ne peut pas avoir un moteur d'IA. IBM Watson a gagné le jeu Geo Party. Et maintenant, il y a pas mal d'applications dans la banque, dans la santé. Il faut savoir que récemment, IBM Watson a réalisé des diagnostics médicaux qui se sont révélés être beaucoup plus efficaces que des médecins. Encore une fois, ce n'est pas que les médecins sont mauvais, c'est qu'IBM Watson a des millions de données médicales. C'était un projet de recherche sur 3-4 ans à analyse des millions de textes de données en langue naturelle. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est qu'IBM Watson, aujourd'hui, propose des API, des Application Programming Interface, c'est-à-dire que toute personne qui dit, tiens, je veux tester IBM Watson sur mes problèmes à moi, vous pouvez très bien. pour l'instant, c'est plus en anglais que dans d'autres langues, mais ils sont en train maintenant de l'ouvrir à d'autres langues. Donc, c'est probablement un des moteurs d'IA les plus avancés qui soit actuellement sur la planète. Google DeepMind, qui avait été créé pour comprendre ce que c'est que l'intelligence, vous avez probablement suivi que Google DeepMind a créé une IA qui s'appelle AlphaGo qui a battu le champion du monde de Go. Alors, pour tous ceux qui peuvent être paniqués, comme disait, je ne sais plus quelle personne avait dit cette phrase, je l'ai trouvé très drôle, oui, AlphaGo bat le champion du monde de Go, mais la seule chose qu'il ne fera pas, c'est d'aller boire une bière avec ses potes après pour fêter la victoire. Et donc, pareil, Google, de plus en plus, met l'accent sur l'intelligence artificielle. Le troisième grand tacteur, c'est Facebook qui justement a embauché Yann Lequin comme étant son monsieur IA. Et entre autres, il y a une fonctionnalité de Facebook qui a été interdite en Europe, donc vous pouvez la voir légèrement mais pas dans sa puissance, c'est qu'ailleurs qu'en Europe, ça vous arrive peut-être de prendre une photo de copain puis vous la faustez sur Facebook et Facebook est capable de taguer automatiquement tous ceux qui ont déjà un profil sur Facebook. Et donc, de dire automatiquement, tiens, Serge a pris une photo, tiens, c'est Jacques Fayet, je reconnais Jacques Fayet, donc je tag automatiquement Jacques Fayet. Pour ceux d'entre vous qui sont un peu geeks et qui sont capables de regarder le contenu HTML d'une page Facebook, vous verrez qu'à chaque fois qu'il y a une photo, vous cliquez sur le contenu HTML de cette photo et que Facebook a ajouté une description. Il s'agit d'une montagne avec un arrière-plan, il y a un soleil, etc. Donc, déjà aujourd'hui, si vous êtes intéressé, faites un clic droit de souris sur n'importe quelle photo dans Facebook et vous verrez que cette photo a été taguée de manière assez précise. Et ce sont des, voilà, donc Facebook, c'est 600 millions de nouvelles photos tous les jours sur Facebook et il y a deux réseaux de neurones convolutifs, un pour le tagging et un pour la reconnaissance. Vous avez ici tous les algorithmes eux-mêmes. Alors, une petite vidéo. Oui, c'est parti. Est-ce que vous la voyez ? Voilà, ça c'est quelqu'un qui a utilisé des algorithmes qui, en temps réel, ce que vous voyez en haut à gauche, l'algorithme décrit ce qu'il décrit. Donc, c'est sur un Mac, il y a une caméra et la personne promène la caméra et l'algorithme dit c'est une personne qui marche dans la rue avec un téléphone cellulaire, c'est une rue avec un building, etc. Voilà, donc en temps réel, vous avez une analyse de ce qui, la description de ce qu'il y a dans l'image. Et tout ça se sent basé justement sur les réseaux de neurones convolutifs. donc aujourd'hui, on est capable en temps réel, oui. C'est une description en tout cas, c'est une description en temps réel, quoi. La conscience, c'est, il y a une personne qui se nomme, est-ce que je la sauve, est-ce que je ne la sauve pas, quoi. Voilà, alors, on trouve dans la robotique encore un peu de temps, Jacques, ou on arrête pour les questions ? Alors, bien sûr, une des grandes applications de l'IA, c'est tout ce qui concerne la robotique. Alors, bien sûr, les véhicules autonomes, pardon, excusez-moi, voilà. Alors, ce qui est intéressant, vous allez voir, voilà. Donc, ça, c'est un test de Mercedes, de son camion autonome. Je voudrais ouvrir une parenthèse là-dessus. J'ai eu la chance un jour d'aller dans un cockpit d'un 380 en plein vol. Moi, je suis fan d'aviation. Je peux vous dire qu'il y a une énorme différence entre les cockpits de 380 et les autres cockpits d'Airbus, c'est qu'entre le pilote et le cockpit, eh bien, il y a en fait un clavier d'ordinateur. Et que ce que Mercedes fait, quelque part, les avions le font depuis très longtemps. De plus en plus, maintenant, les avions se pilotent au clavier. Et pour vous donner un exemple, eh bien, le pilote me disait qu'on allait atterrir à Singapour. Il m'a dit, je n'ai pas été dans l'atterrissage, mais c'était justement le début de la descente. Il m'expliquait que vous savez que quand vous atterrissez sur une piste, vous avez plusieurs bretelles de sortie, qu'en fait, il disait à l'avion à quelle bretelle de sortie il voulait aller, qu'en fonction de tous les paramètres, la météo et tout, eh bien, le 380 calculait la manière dont il est exposé, dont il est freiné pour sortir à la bretelle de sortie. Donc, tout ce qu'on voit sur les camions, quelque part, les avions l'ont déjà implémenté depuis longtemps. Les fameux robots humanoïdes, donc vous avez en haut à droite, j'ai eu la chance de rencontrer Ishiguro. Ishiguro à droite et vous avez son double, son doppelganger, mais voici un de mes robots favoris. Donc, voilà. Voilà aujourd'hui ce qu'on sait faire. c'était il y a plusieurs années. Bon, les autres sont un peu plus dynamiques quand même, mais voilà. Eh bien, aujourd'hui, les robots peuvent même jouer au football. Je vais avancer un peu. Voilà. c'est un peu plus dynamique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On va aller un peu plus loin. Voilà. On va avancer jusqu'à... Voilà. Il y a un moment... Voilà. Et regardez bien. Hop. Voilà. Voilà. Donc, ce sont des coupes du monde où en fait, là, ce sont les robots d'une société française qui est en pointe en robotique. Et en fait, ce sont des coupes du monde de robotique. C'est-à-dire que chaque équipe ont les mêmes robots, mais bien sûr, les algorithmes qu'ils mettent sont différents. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'ils sont capables de se faire des crasses et de se donner des coups de genoux comme les vrais joueurs de foot, quoi. Ça, c'est une des plus belles boîtes en robotique, Boston Dynamics. Vous allez voir ce que les robots sont capables de faire aujourd'hui. Eh oui, les robots sont capables de marcher dans la neige. Donc là, vous avez une combinaison de capteurs, de machines, de... Vous voyez, parce que trouver son équilibre dans la neige, c'est quand même... Vous allez voir, à un moment, le robot a deux... Voilà, quoi. Vous voyez, même quand il se casse la figure, il est capable de se rattraper. Donc tout ça, c'est encore une fois parce que vous avez de l'analyse d'images en temps réel et des traitements qui vous permettent de... répartir la charge. Voilà. Et puis après, le robot est capable de marcher avec quelqu'un de côté de lui, quoi. On arrive maintenant au robot domestique, Jibo, et Google Home et Alexa. Ah, vous n'avez pas le son, là ? Et là, est-ce que vous l'avez ? OK, vous n'avez pas eu le son, là ? Jacques ? Bon, ben, là, malheureusement, c'est Alexa et c'est les produits de Google et d'Amazon, hein. Non, ben, c'est dommage, je chante le son, c'est que... Moi, j'ai le retour du son. C'est que, ben, voilà, ce sont maintenant des systèmes à domicile à qui vous pouvez poser des questions. Quelle est la météo ? Est-ce que j'ai reçu des e-mails aujourd'hui ? Et qui vous répond ? C'est venu, ça s'achète ici aux Etats-Unis pour une poignée de dollars. Et vous avez comme un assistant familial qui répond à toutes vos questions. Donc, vous entendez ou pas ? So that you can put down your camera and be a part of a scene. Adore. Jibo, take the picture. Ouais, passe, passe Jibo, effectivement. So you don't have to skip a beat. Excuse me, Anne ? Yes, Jibo. Melissa, just sent a reminder that she's picking you up in half an hour to go grocery shopping. Thanks, Jibo. He's an entertainer and educator through interactive applications. So we're in between and this guy. Introducing Jibo, the world's first family robot. Say hi, Jibo. Hi, Jibo. Jibo helps everyone out throughout their day. He's the world's best camera. By intelligently tracking the action around, you can independently take video and photos so that you can put down your camera and be a part of the scene. Jibo, take a picture. he's a hands-free hooker. You can talk to him and he'll talk to you back. So you don't have to skip a beat. Excuse me, Anne ? Yes, Jibo. Melissa, just sent a reminder that she's picking you up there in half an hour to go grocery shopping. Thanks, Jibo. He's an entertainer and educator through interactive app. Voilà. Donc, vous voyez les exemples maintenant de ce qu'on peut faire. Et puis, bon, ça, c'est ma dernière... Voilà. Est-ce que vous voyez ma dernière slide ? Ah, pardon. Voilà. Bon. Et donc, où tout ça va aller ? Pour l'instant, je dirais, si la puissance de calcul continue de suivre, donc vous voyez à gauche jusqu'à aujourd'hui, vous avez l'évolution en échelle logarithmique de la puissance de calcul. Ça veut dire qu'avant 2020, on aura la puissance de calcul du cerveau d'une souris. En 2030, on aura la puissance de calcul d'un cerveau humain. Et en 2055-2060, on aura la puissance de calcul de l'ensemble des êtres humains sur notre Terre. Et donc, vous voyez qu'aujourd'hui, de plus en plus, je dirais, la combinaison de la puissance de calcul d'un tas d'algorithmes fait qu'on va aller vers des tâches de plus en plus sophistiquées. Maintenant, encore une fois, si j'avais juste une chose à rappeler, c'est que la puissance de calcul ne suffit pas, qu'il y a besoin de bases de données d'apprentissage et qu'il y a besoin encore aujourd'hui d'apprentissage supervisé. Donc, voilà un peu. Maintenant, je vais me remettre en mode, remettre en mode, je ne sais plus comment. Tu peux me, pour pouvoir, je dirais, répondre à vos questions. Faut que je ligue sur quoi ? il faut que j'appuie. Voilà, ça y est, j'y suis. Adobe Connect. Mais attends, moi, je ne vous vois plus, moi. Attends, moi, je ne vous vois plus du tout. Oui, mais j'ai juste une fenêtre toute blanche avec un carré noir. Enfin bon, écoute, donc les questions, je ne vois même plus la fenêtre de chat. mais non, je l'ai, non, je l'ai la fenêtre, mais sauf qu'elle est toute blanche avec un carré noir. Donc, j'ai la fenêtre d'Adobe Connect. Mais écoute, on va faire ça par oral, parce que là, la fenêtre, elle est buguée. Oui, la première catégorie, grosso modo, apprenez sur des bases de données statiques et puis après, l'algorithme ne changeait plus. L'adaptative learning, c'est l'idée que, ben, j'apprends en temps réel, puisque j'ai de plus en plus de données, donc je peux apprendre. Bien évidemment, ça nécessite que la personne qui utilise l'algorithme dise c'est correct ou c'est pas correct, quoi, ou qu'on arrive à traquer d'une certaine manière le fait que la réponse qui a été fournie n'est pas la meilleure réponse. Mais oui, bien sûr, aujourd'hui, ce serait dommage de ne pas profiter du fait que plus les gens utilisent, plus ça fait de données, quoi. non, il y a des papiers de recherche. Mais encore une fois, l'idée, si tu veux, les gens aujourd'hui ne veulent pas reproduire. Ce n'est pas parce que l'être humain apprend comme ça qu'on veut forcément reproduire. Je dirais l'idée aujourd'hui, c'est de se dire, bon, ben voilà, il y a des manières d'apprendre qui donnent tel résultat. On essaye de voir, de mettre, bon, aujourd'hui, ce sera un réseau de neurones, mais d'autres systèmes qui, au mieux, arrivent à s'inspirer de ces formes d'apprentissage plutôt que de les dupliquer. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'IA a besoin de beaucoup de données, beaucoup de données. Donc, un spécialiste d'IA en face de ce problème dirait, bon, ben ok, c'est quoi les données en entrée, c'est quoi les données en sortie ? Est-ce qu'elles sont dans une base de données, quoi ? Sinon, ça reviendrait au début de l'IA ou des systèmes experts où on essaye de modéliser le comportement humain et ça, ça donnerait moins de résultats. Donc, ça pourrait marcher si on arrivait à capter des paramètres fondamentaux. Par exemple, quelqu'un, je rêve tout haut là, je délire là, par exemple, la rapidité avec laquelle quelqu'un fait des tâches en fonction de la manière dont l'algorithme lui dit. J'ai vu passer des travaux de recherche là-dessus, d'ailleurs, il me semble, je ne sais plus où. Ah ben, RoboNao, hein ? Les robots qui disent RoboNao, oui, oui, oui. En France, on a beaucoup de chercheurs là-dessus. L'INRIA, par exemple, a depuis longtemps travaillé sur des algorithmes qui permettent, en fait, de capter ce qui se passe dans le cerveau. Aujourd'hui, on peut piloter un drone par la pensée. Aujourd'hui, c'est très facile. Qu'en ce modo, il y a un apprentissage où on capte des images mentales et puis on met ça, quoi. Donc, l'ARD française est très, très en pointe sur l'IA. Il faut regarder ce qui se passe à l'INRIA, il faut regarder ce qui se passe dans les labos de recherche. Après, on sort toujours au même problème, quoi. De très rares exemples près, les entrepreneurs vont ailleurs, quoi. Nao est un bel exemple, hein. En médecine aussi, en médecine, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur l'imagerie médicale, pour l'aide, justement, l'aide à l'opération, etc. Voilà. Ben oui et non, enfin, le tagging automatique, oui, alors, est-ce que le tagging automatique des photos, c'est un assistant ou pas ? Tu vois, on peut se poser la question, mais pour l'instant, l'idée, c'est quand même d'automatiser un certain nombre de processus. Alors, moi, je me méfie toujours du débat, l'IA va remplacer l'humain, etc. Moi, ce que j'ai constaté, d'abord, c'est que, oui, ça va faire très mal dans beaucoup de métiers, sans même parler d'IA au sens des algorithmes puissants, mais aujourd'hui, par exemple, les avocats sont très à risque, ils ne se rendent pas compte, mais pourquoi ? Parce que 80% du travail d'un avocat est automatisable. Un avocat, il écoute, puis il dit, ok, je vais vous faire un contrat. Qu'est-ce qu'il fait ? Il a 100, il fait du copier-coller de contrats qui existent déjà. Ben ça, une machine est parfaitement capable de le faire, tu vois. Donc, d'une manière générale, tout ce qui est automatisable, oui, l'idée, ça va être d'automatiser des tâches qui ne sont pas des tâches à forte valeur ajoutée, quoi. Donc, tu vois, alors, ça va assister les avocats, et puis ce qui va se passer dans beaucoup de métiers, il va se passer ce qui s'est déjà passé à chaque fois qu'il y a une révolution technologique, ceux qui vont, je dirais, ben, je dirais, survivre, sont ceux qui vont se dire comment l'outil va me permettre de mieux réaliser mon métier. Mais pour ça, il faut faire de l'essai-erreur, quoi. Oui et non. Oui et non. Mais ça, à la limite, c'est plus ceux qui sont spécialistes dans l'apprentissage, c'est plus les gens qui m'écoutent, qui ont la réponse à cette question. Non, moi, ce que j'ai constaté, si tu veux, grosso modo, la bonne question, c'est, dans mon métier, donc dans mon métier de formateur, quels sont les points où véritablement, si je pouvais avoir un système qui me soulageait la tâche, ça m'aiderait ? Tu vois ce que je veux dire ? Et à partir de là, tu t'aperçois que l'IA, l'informatique en général, a plein de réponses à plein d'endroits, quoi. Moi, à chaque fois que j'ai fait les quelques formations que j'ai faites, je sais que je meurs toujours un problème, c'est de trouver des exemples. Tu vois, trouver des exemples, trouver des use cases, trouver des, etc. L'IA, c'est fantastique. Je veux dire, si demain, je pouvais taper, on n'en est pas loin. Je veux un exemple de telle situation, pof, ça me le trouve, quoi. Aujourd'hui, tu dis, je veux un exemple d'une image qui représente ça, tu la trouves aujourd'hui de plus en plus facilement, quoi. Maintenant, après, la question, et c'est là où il y a des sujets de recherche, c'est, dans le processus d'acquisition de connaissances ou de pratiques d'un individu, où est-ce qu'il y a des nœuds qui permettent de, je dirais encore une fois, quand je vous parlais d'homéostasie, qui permettent d'accélérer ça, c'est-à-dire d'accélérer la manière, tu vois, et donc, je pense que là, c'est ça la bonne question à se poser. Ouais. Ouais. Voilà. Voilà. Exactement, exactement. Et à mon avis, DeepMind et puis IBM pourraient faire de la correction, effectivement. C'est bon. 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 intégrer plein de paramètres en même temps. Alors, je dirais d'une manière générale, bon, tu as les centres de recherche, tu as, alors, je ne suis pas un expert de tous les domaines, il faut, aujourd'hui, il faut, grosso modo, regarder ce qui se passe dans des domaines bien spécifiques. Alors, aujourd'hui, c'est les centres de recherche, quand même, c'est l'INRIA, c'est Orsay, je crois que Montpellier, de mémoire, mais bon, font pas mal de choses, bon, bien sûr, tout ce qui est MIT, Stanford, et puis, il faut regarder ce que font les grandes compagnies, quoi, comme IBM, Apple, Facebook, maintenant, les trois sont, et puis Amazon, qui s'y est mis aussi récemment, les trois sont sur ces sujets. Mais, moi, je dirais, il faut, je dirais, je ne suis pas un spécialiste, encore une fois, de tout ce qui est l'apprentissage, je vais être un petit learning, je sais comment ça marche, mais, moi, je dirais, il faut regarder tout ce qui se passe dans les labos de recherche, quoi. Et puis, surtout, moi, je ne sais pas quelle est la, je suis persuadé que du côté de, comment ça s'appelle, le café pédagogique, quoi, il y a pas mal de gens qui doivent travailler sur ces sujets-là. Voilà. Merci. Moi, d'une manière générale, moi, si j'investigais ce domaine-là, moi, c'est du côté des neurosciences que je regarderais, mais je pense que tout le monde le fait. C'est-à-dire, véritablement, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau des gens quand ils sont en processus d'apprentissage, quoi. Et, justement, les interfaces, tu as parfaitement raison, le mot-clé pour chercher des articles là-dessus, c'est Brain Ergonomic, l'ergonomie cérébrale. Donc, si on cherche Brain Ergonomic, on verra tout un tas de recherches très intéressantes, beaucoup dans le domaine du pilotage. Donc, quand je parle pilotage, c'est pilotage d'avion, mais c'est pilotage de systèmes complexes, un pilotage d'une centrale nucléaire, etc., qu'il faut vraiment rechercher, il faut chercher tout ça, quoi. Oui, 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 non, mais à San Francisco, en ce moment, c'est le buzz, quoi. Grosso, si tu as une start-up qui n'utilise pas un moteur d'IA, tu n'es pas bien, quoi. Donc, c'est devenu un peu... Mais oui, oui, non, la Google Car, c'est fabuleux, quoi. Et puis Tesla aussi, hein, c'est... Ça devient de plus en plus mature, comme on dit. Mais effectivement... Ça, le problème, c'est que c'est tout question de régulation, quoi. C'est-à-dire ? Ben oui, 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 et là, là-dessus, l'Europe n'a pas les mêmes mécanismes que les Américains, quoi. Donc, l'idée, le gros frein, si tu veux, à la voiture autonome, c'est en cas d'accident qui est responsable. Et là, il y a tout un tas de débats juridiques aujourd'hui autour de... Ben, c'est le fabricant de l'algorithme qui devrait être responsable. Voilà. Merci, Sire, merci Jacques. C'était passionnant. Au revoir. Merci.